Musique Aujourd'hui, nous allons rouvrir un dossier non-élucidé, celui de l'assassinat de Sylviane Lessage-Durand, retrouvé pieds et poings liés près d'Auxerre en 1980. Un jour, en venant nettoyer cette cabane, il a aperçu, sortant d'un tas de fumier, un pied. Auxerre, alors évidemment, on pense à Émile Louis. Évidemment, Émile Louis va devenir le suspect principal dans cette affaire. Mais en 1984, voilà que Émile Louis a un non-lieu. L'erreur majeure, mais elle est aussi celle du juge d'instruction, c'est quand même de prononcer un non-lieu. Ça paraît aberrant. Et il faudra attendre plus de 20 ans pour que le chauffeur de car Bourguignon soit traduit devant la justice. Au final, Émile Louis sera condamné à perpétuité pour l'assassinat de cette jeune fille, les fameuses disparues de Lyon. En revanche, il ne sera jamais condamné pour Sylviane Lessage. Sylviane, ça reste le corps de la panty, quoi. Tout le monde l'a oublié. Elle n'avait rien, elle n'avait personne. Elle continue à avoir personne. À mes côtés, Alain Freytag, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des avocats d'Émile Louis depuis bien longtemps et vous avez publié ce livre, ce livre au titre provocateur, « Disparu Lyon, Émile Louis, innocent, la troublante hypothèse ». Avec un point d'interrogation. Oui, mais quand même, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. C'est vrai. Avant de revenir avec vous sur ce dossier, on va se remettre en tête cette affaire de Sylviane Lessage, potentielle victime d'Émile Louis, numéro 8, c'est tout de suite. Françoise, Jacqueline, Chantal, Madeleine, Bernadette, Martine et Christine. Sept jeunes filles. Ce sont les sept disparus d'Auxerre. Sept victimes d'un tueur en série, sept jeunes femmes handicapées mentales, oubliées pendant plus de 20 ans par la justice, la police, la DAS, les administrations. Sept femmes assassinées par Émile Louis. Émile Louis, le tueur de Lyon, l'ami, le confident, qui les emmenait gentiment pour les violer les soirs de pleine lune, avant de les assassiner. Sept jeunes femmes vengées par la justice, quand en 2004, Émile Louis est condamnée. Mais l'enquête, la justice, en a oublié une de jeunes femmes, assassinées, retrouvées, pieds et poings liées à Rouvray, près d'Auxerre, une maîtresse d'Émile Louis. Est-elle sa huitième victime ? L'existence de Sylviane Lesage-Durand semble tout droit sortie d'un roman de Zola. Née en septembre 1958 en Algérie, Sylviane Durand est abandonnée à la naissance. Son enfance est balottée de foyers en famille d'accueil, jusqu'à atterrir dans Lyon, à 13 ans, sous la garde d'une mère nourricière, Gilbert Léménorelle. Sylviane Lesage, c'est donc une jeune femme de la DAS qui a été placée en famille d'accueil chez celle qui deviendra la compagne d'Émile Louis. Chez Mme Léménorelle, qui était une mère nourricière agréée, et elle l'a conservée par de Vérel jusqu'à sa majorité, à 18 ans. Et à 18 ans, elle a rencontré ce dénommé Lesage. On sait vraiment peu de choses sur Sylviane. Une vie si triste, difficile et solitaire qu'il ne reste d'elle que cette seule et unique photographie. Un peu boulotte, un peu simple, sans diplôme, vaguement femme de ménage, on la marie dès sa majorité au loup-barre du coin, qui lui fait un gosse. Alain Lesage est un petit escroc qui multiplie les séjours en prison. Sylviane vit seule avec son enfant. Oui, elle était mariée, elle avait un enfant, et sa vie de couple était très compliquée, tumultueuse. Son mari était en prison. Il ne me convenait pas du tout pour elle. Il s'était fait passer, entre autres, pour un médecin gynécologue, alors qu'il avait tout juste son certificat d'études. Il avait même poussé le culot de mettre sur son pavillon une pancarte médecin gynécologue. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est allé en prison. Sylviane est la proie facile d'hommes en mal de distraction. Vulnérable, naïve, elle attend désespérément celui qui la libérera de son existence de misère. A priori, Sylviane, elle a un amour caché. On croit savoir qu'elle a envie de vivre autre chose. Elle est un peu cœur d'artichaut, en fin de compte. On croit savoir qu'elle a pas mal de liaisons. De toute façon, son mari n'est jamais là. Donc, elle se lie assez facilement. Elle a besoin qu'on l'aime, c'est normal, elle est toute seule. Depuis quelques temps, Sylviane semble heureuse. Un nouvel homme vient d'entrer dans sa vie. Nous sommes en février 1981, quand elle prépare une escapade amoureuse à Paris. Sylviane demande à sa voisine de garder son fils Cédric pour quelques jours. Au bout de 3-4 jours, la voisine commence à s'inquiéter. Elle a toujours le fils de Sylviane en garde et aucune nouvelle de Sylviane. Donc, en fait, elle va tenter de se rapprocher du peu de famille, du semblant de famille que Sylviane a, en fin de compte. Et c'est Gilbert Léménorel, qu'elle va finir par appeler. Mais l'absence se prolonge. Gilbert Léménorel ne croit pas que Sylviane ait pu abandonner son bébé de 2 ans. Elle fait donc appel à son gendre. Jacques Moreau est un notable d'Auxerre. Il connaît bien les gradés de la gendarmerie. Elle a commencé à faire des recherches concernant Sylviane. Elle est allée chez elle, elle lui a téléphoné, elle lui a écrit. Enfin, il n'y avait jamais de réponse. Alors là, elle s'est commencé à s'inquiéter, sérieusement. Et elle m'a demandé personnellement, moi, d'en parler à M. Jambert, qui, en tant que brigade des recherches, avait beaucoup plus de moyens que quiconque pour essayer de déclencher des recherches sur Sylviane. À l'époque, le gendarme Jambert est adjudant-chef à la section de recherche d'Auxerre. Et, pour dire la vérité, il n'a que faire de la disparition de cette Sylviane. Ce ne sont pas les Jérémiades de Moreau ou de Mme Léménorel qui vont l'angoisser, le gendarme Jambert. Il a du travail, lui. Et justement, Jambert va bientôt se retrouver sur une affaire qui va susciter toute son attention. Le 5 juillet 1981, c'est dans cette apentie isolée, dans un champ, que l'on retrouve un cadavre. Sur ce terrain, qui était un pré, dans lequel il y avait des bovins, des vaches, et le paysan venait de temps en temps nettoyer cette cabane pour que les animaux aient un certain confort de propreté. Et un jour, en venant nettoyer cette cabane, il a aperçu, sortant d'un tas de fumier, un pied. Le paysan fait immédiatement appel à la gendarmerie d'Auxerre. Christian Jambert et ses hommes arrivent sur place et découvrent un corps en décomposition. Le cadavre retrouvé est dans un tel état que le légiste, dans un premier temps, est incapable de dire qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc il s'agit le corps d'une femme dont les mains ont été liées et qui a un morceau d'étoffe dans la bouche. Mais le médecin légiste ne parvient pas à identifier cette femme. Et à l'époque, l'ADN n'existe pas. Jambert va donc recenser les disparitions de jeunes filles dans Lyon depuis au moins deux ans. Le cadavre de Rouvray est certainement l'une d'entre elles. Le problème, c'est que le corps, dans un premier temps, a été daté comme étant là depuis au moins deux ou trois ans. Donc Jambert va commencer par orienter ses recherches sur des jeunes femmes, enfin qu'il s'agit d'une femme, ayant disparu, mais depuis 1975, 1976, 1977. Et c'est ainsi qu'en cherchant, en fin de compte, dans tous les dossiers, les recherches dans l'intérêt des familles, ce genre de choses, etc., dans toutes les brigades du coin, va finir par sortir un nom, puis un deuxième, puis un troisième. Et il va aller comme ça jusqu'à six. Six filles qui, dans la région, auraient disparu ou en tout cas dont on n'a plus aucune nouvelle. Qui sont toutes pupilles de la DAS. Et c'est de cette manière qu'il va mener une enquête pour voir si ces disparitions sont liées ou pas. Et entre elles, Jambert découvre très vite des points communs. Handicapé mental, toutes dépendent de la DAS et fréquentent les mêmes écoles. Il a pu faire un tableau où ressortait un dénominateur commun, un chauffeur de car, qui s'appelait Émile Louis. Émile Louis, un quinquagénère à l'allure bonhomme. Né en 1934, dans la campagne aux Xéroises, Émile Louis est un enfant de l'assistance, qui est élevé à la dure, par un faux soyeur. En 1954, il se marie à Rouvray avec Simone, dont il aura quatre enfants. Le couple devient famille d'accueil d'enfants de la DAS. En 1977, il quitte son épouse et s'installe chez Gilbert Lémenorel, à Seignelet, où il devient un très respectable conseiller municipal. Dans le patelin, on dit de lui qu'il a le cœur sur la main. Séducteur, il plaide aux femmes esselées, chauffeur de car pour la compagnie des Rapides de Bourgogne, à Auxerre, il assure le transport de toutes les jeunes filles prises en charge par l'association d'aide aux adultes et jeunes handicapés. Dans son car, Émile Louis sillonne la région et assure la navette entre les foyers d'accueil et les instituts médicaux éducatifs. Elles étaient toutes placées dans des foyers aux alentours d'Auxerre. Et Louis-Mille, à l'époque, était chauffeur de bus et il les a toutes transportées dans son bus. Avec son car, il va les chercher, il les ramène. Enfin, il est dans leur quotidien. Il est familier à ces femmes-là. Donc, ce n'est pas très compliqué pour lui de les aborder. Et puis, il a une autorité. C'est un homme, il est chauffeur du car, il a un certain âge. Ces femmes-là sont prises en charge par l'Institut, par ce monsieur ensuite dans leur car. Toutes les jeunes filles ont donc une connaissance en commun, Émile Louis. S'agit-il d'une simple coïncidence ? La gine en chef, Jean-Bert, n'y croit pas. Très rapidement, Christian Jean-Bert va être persuadé qu'Émile Louis est à l'origine de ces disparitions et ensuite, il va être persuadé qu'il est à l'origine de meurtres et non pas seulement de disparitions. À partir de maintenant, Émile Louis est dans la ligne de mire du gendarme Jean-Bert. Il ne le lâchera plus. Évidemment, Jean-Bert manque un peu de preuves, mais il a une certitude. C'est bien Émile Louis qui est coupable de tous ces meurtres, de toutes ces disparitions. Et Sylviane ? Me direz-vous, eh bien, Sylviane, un élément déterminant va apparaître le 18 décembre 1981. On se rend compte que le cadavre de Rouvray, c'est bien celui de Sylviane Lessage. Et ça, ça change tout. Les investigations de Jean-Bert piétinent. L'enquête sur le cadavre de Rouvray n'avance pas depuis six mois. Le gendarme compare les dossiers dentaires de six disparus aux corps non identifiés, mais aucune ne correspond. C'est par le plus grand des hasards qu'un jour, on va enfin découvrir que Sylviane Lessage est le cadavre de Rouvray. Un soir, on avait fait une petite sortie ensemble dans un restaurant local. On avait bien vécu. Et j'en avais un peu assez qui m'envoie promener à chaque fois que je lui parlais des requêtes de Mme Leménorel. Je disais, mais comment ça se fait qu'on ne retrouve pas Sylviane ? Où elle est passée ? Et à chaque fois, il me répétait « Vous êtes marrant, vous, mon capitaine, il veut aussi que je mette une étiquette sur un cadavre, je n'arrive pas à trouver qui c'est. » Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit « Mais dites donc, celle qu'on recherche, Mme Leménorel recherche Sylviane, est-ce que ça ne serait pas par hasard la même que vous voulez identifier ? » Et le lendemain, Moreau et Jean-Bert vont vérifier l'empreinte dentaire de Sylviane Lessage. Ça ne rate pas, c'est elle. Il enquête donc sur la personne, Sylviane Lessage-Durand. Il remonte son histoire et il la trouve donc comme étant l'une des jeunes femmes qu'a élevée Émile Louis avec sa femme de l'époque. L'enquête sur Sylviane peut enfin commencer. Effet incroyable, Jean-Bert apprend qu'elle est aussi liée à Émile Louis. « Il a commencé à farfouiller sur tout ce qui pouvait se rapporter à Sylviane. C'est-à-dire que là, il a été au courant que ça a été sa maîtresse. Il a eu des témoignages comme quoi ils avaient été vus ensemble, etc. Et puis ça s'est amplifié. Et puis il y a eu la certitude que c'était bien Sylviane qui était là-bas. Maintenant, il n'avait pas du tout la certitude que c'était lui qui l'avait assassinée. » Des disparitions suspectes plus un meurtre. Pour l'adjudant-chef Jean-Bert, c'est l'enquête de sa vie qui commence. L'homme est un bourreau de travail. Il multiplie les auditions de témoins, cherche à réunir des preuves. Ses disparitions et ce meurtre le touchent personnellement et font écho à sa propre histoire. Jean-Bert, c'est un homme qui venait du Morvan. Le Morvan, c'est un lieu où il y a des gens assez rustres, des gens, des cultivateurs, des gens qui sont habitués à la dure, parce qu'il avait été placé par la DAS, justement, dans le Morvan, dans une famille d'accueil. Jean-Bert, c'est d'abord un gendarme reconnu pour son professionnalisme, pas nécessairement apprécié de sa hiérarchie et des magistrats, parce que c'est un gendarme qui n'a pas le petit doigt sur la couture du pantalon, qui est un peu hors normes, qui enquête un peu hors des sentiers battus. Bref, Jean-Bert n'est pas un enquêteur ordinaire. Dans cette affaire, il va se surpasser. Il met plus de passion dans cette enquête et plus de sens que n'importe quel autre gendarme à cause de sa propre histoire, puisque lui aussi est un enfant de la DAS. Lui n'avait pas de famille et donc, pour lui, des gens sans famille, c'est des gens qui existent fortement. Au point que le gendarme passe ses nuits à enquêter, il planque devant le domicile d'Émile Louis, cherche les preuves de sa culpabilité. Donc, il faisait son boulot de chef de brigade des recherches. Puis après, il prenait son dossier à Émile Louis, mais ça, c'était personnel. S'il prend sur son temps libre, c'est que sa hiérarchie refuse d'ouvrir une investigation officielle sur ses disparus de Lyon. Jean-Bert débute alors une enquête préliminaire qui va durer trois ans. Donc, il avait fait une procédure qu'il a rendue, je crois, en 1983, une procédure d'enquête préliminaire qui relevait les disparitions des jeunes filles. Et il avait travaillé, c'est-à-dire, il a réussi à déterminer à quelle période elles avaient disparu, l'endroit à peu près où elles ont disparu. Et il avait pris quelques auditions, notamment des différents chefs de service ou chefs de centre des différents foyers où les jeunes filles étaient. Françoise Lemoyne, disparue en 1975 à Auxerre. Jacqueline Weiss en avril 1977, Chantal Gras, avril 1977 également, à Villefargeau. Madeleine Dejuste, juillet 1977, Bernadette Lemoyne, début 1978, et Martine Renaud, septembre 1979 à Saint-Georges-sur-Beauche. Toutes ont été abandonnées par leurs parents et la plupart du temps, leurs familles d'accueil ne se sont pas inquiétées de leur absence. Le maigre entourage qui leur restait n'a pas été prévenu de leur disparition. En interne, dans les instituts dont elles dépendent, il y a quand même des gens qui se font la remarque de leur disparition. Mais bon, c'est vrai que on ne tire pas la sonnette d'alarme et on ne se met pas tous azimuts à les rechercher. Il faut aussi dire qu'on s'en moque un petit peu. Nous, on a fait notre devoir de famille, si bien moi que mon frère, en cherchant notre soeur où elle était. Mais le plus grave, c'est la DAS, quand même, qui n'ont pas tenu mon frère au courant qui était majeur et j'avais d'autres. Un autre frère et une soeur qui étaient majeures aussi, qu'on n'a jamais tenu au courant, qu'elle était disparue quand même. Je trouve ça un petit peu aberrant, à notre époque, surtout à l'époque qu'on est, c'est un petit peu dur à digérer, disons. Bref, c'est l'indifférence. La plupart des jeunes filles sont majeures en plus. Mais Jean-Bert s'accroche. Jean-Bert a beau être tout seul, il veut aller plus loin. Il a quelques biscuits, si on peut dire. D'abord, des enfants placés chez Madame Lé-Ménorelle se sont pleins d'attouchements de la part du chauffeur de bus. Et puis, les anciennes maîtresses d'Émile Louis. Elles le disent ultra-violents dans ses rapports sexuels. Jean-Bert a donc de quoi constituer un dossier. Il y joint évidemment le meurtre de Sylviane Lessage. Mais Émile Louis est plus malin que ça. Il ne va pas tomber dans le piège. Certes, il est enfin mis en garde à vue le 28 décembre 1981, mais il ne va pas succomber au piège de Jean-Bert. Inutile de vous dire que Jean-Bert a réuni tous les éléments. Le 28 décembre 1981, Émile Louis est entendu en garde à vue à la brigade de recherche d'Auxerre. Le gendarme espère que le chauffeur de bus va craquer. Il lui avait fait un paquet cadeau avec l'histoire des attouchements sur les mineurs, avec l'histoire de Sylviane et avec l'histoire des disparus. Il comptait, lors de sa garde à vue, obtenir, il espérait même tellement que pour lui, c'était évident, un aveu total de ces trois chefs d'accusation. Mais Émile Louis ne va pas tomber dans le piège. Émile Louis nie absolument le meurtre de Sylviane Lesage. Lorsqu'on lui a parlé de Sylviane Lesage, elle a dit « Mais pour moi, c'était comme ma fille ». Émile va avouer les attouchements sur mineurs. Il fait mine de collaborer avec les gendarmes et cette tactique s'avérera très utile. Les partis civils et le parquet ont accusé Émile Louis d'avoir, par ses aveux d'attouchement, procédé à une manœuvre de diversion. « Non, 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 je n'ai rien à voir avec Sylviane Lesage, mais bon, puisque vous me cherchez des ennuis, c'est vrai que j'ai eu des gestes. » Et apparemment, ça n'a pas trop mal fonctionné. Incarcéré en 1981, Émile Louis est placé en détention provisoire. Mais sa ruse a payé. Mise en cause dans trois affaires, il ne sera finalement condamné qu'à cinq ans de prison pour agression sexuelle sur mineurs, une peine qui sera réduite à trois ans quelques mois plus tard. Ces trois années doivent permettre à Jean-Bert de réunir de nouvelles preuves dans l'affaire Sylviane Lesage et dans celle des disparus. Mais l'enquête s'avère plus ardue que prévue. Le gendarme est mal vu. Sa hiérarchie a changé et ses nouveaux chefs n'apprécient pas ses méthodes de travail peu orthodoxes. En 1984, Jean-Bert rédige enfin ses conclusions d'enquête dans deux rapports. L'un sur Sylviane, le second sur les disparus. Le manque de preuves est évident, mais si on rapproche les dossiers, la culpabilité d'Émile Louis éclate, ce qui, contre toute logique, ne sera pas le cas. Ce qui va faire de lui véritablement un suspect énorme, c'est qu'en joignant évidemment l'enquête sur Sylviane et l'enquête qu'il mène sur les autres disparus, Émile Louis paraît, mais noir, totalement coupable. Ce que la justice, elle, ne peut pas comprendre puisqu'elle a disjoint les dossiers. Voir, c'est tellement disjoint qu'en fin de compte, un des deux dossiers n'est même pas officiellement ouvert. Jean-Bert rédige le fameux rapport de synthèse que tout le monde aura cherché partout. Mais malgré les éléments qu'il renferme, ce dossier n'arrivera pas à convaincre. Le rapport de synthèse, il relie à juste titre des affaires criminelles qu'il pressent criminels. Il voit le déminateur commun de ces affaires qui a Émile Louis. Simplement, je dirais que ce sont par moment des intuitions géniales plus que des éléments totalement objectifs et fiables. L'erreur majeure, mais elle est aussi celle du juge d'instruction, c'est quand même de prononcer un non-lieu. Apparemment, dans une affaire où le renvoi devant une cour d'assises normalement ne fait pas un pli quand même. ça paraît aberrant. Quand je vois Jean-Bert, effectivement, il est convaincu qu'Émile Louis n'est pas étranger à la mort et à la disparition de Sylviane Le Sage. Pour autant, je n'ai pas un dossier qui soit complet. Jacques Bourguignon est à l'époque juge d'instruction à Auxerre. Il accepte pour la première fois à la télévision de revenir sur cette affaire. Pour lui, les preuves manquaient dans l'enquête sur les disparus. D'ailleurs, au tribunal, on avait coutume de dire pas de cadavre, pas de meurtre. Enchant l'ordonnance, vous m'avez dit que c'est le 4 mai 1984, ça je l'avais un petit peu oublié, je n'ai pas d'élément. Simplement, c'est Christian Jean-Bert qui a établi une liste des personnes qui sont susceptibles de connaître Émile Louis et qui ont disparu après apparemment l'avoir côtoyé à un moment ou à un autre. Mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas ce que sont devenues ces personnes. On ne sait pas si effectivement Émile Louis les connaît et a eu avec elle les mêmes relations qu'il a pu avoir avec Sylvain Neussage, on ne sait pas plus. Le 4 mai 1984, Émile Louis sort, comme moi, de ce palais de justice avec un non-lieu. Et pourtant, évidemment, l'enquête du gendarme Jean-Bert est accablante. Alors, ça cache quelque chose, forcément. Un complot, une erreur judiciaire, la projection des notables. C'est ce que nous allons voir ensemble. À la brigade de recherche d'Auxerre, Jean-Bert passe des heures et des heures à compléter son rapport. Nous sommes en juin 1984, lorsque l'adjudant-chef remette enfin ce rapport au substitut du procureur d'Auxerre, dans l'espoir d'obtenir l'ouverture d'une information judiciaire sur les disparus de Lyon. Mais là, c'est le bug judiciaire. Ce dossier vient d'être joint au dossier Le Sage, qui, sans que Jean-Bert Le Sage, a été classé sans suite. dans le dossier en général des disparus de Lyon, toutes les erreurs qui ont été commises, je ne crois pas qu'elles aient été sciemment commises. en fait. Je pense que c'est un tas d'incompétences qui, les unes derrière les autres, amènent à un énorme scandale. Il y a au départ des magistrats qui ont commis des erreurs, pas volontaires, mais des erreurs, et particulièrement de faiblesse, de laxisme, d'absence de volonté de faire ce pour quoi ils existent, ce pour quoi ils sont désignés, c'est-à-dire de faire la justice ou tout au moins de la provoquer. Je ne pense pas que ce soit, on peut parler de laxisme, ce sont véritablement des erreurs d'appréciation, c'est-à-dire qu'au moment où Jean-Bert se manifeste, alors plus particulièrement, si vous voulez, sur les disparitions dans Lyon d'un certain nombre de personnes, on ne le croit pas. On aurait pu, évidemment, avec une magistrature audacieuse et qui comprenait d'emblée le tragi global de tout cela, on aurait pu, sur le rapport de synthèse de l'adjudant Jean-Bert ouvrir contre X et voir ce qu'elle est donnée. Mais bon, on peut aussi comprendre les précautions qui ont été prises, ce ne sont pas les précautions qui sont dangereuses, c'est le temps, l'infini temps dans lequel ces affaires se sont enlivées. Tout s'arrête pendant à peu près 12 ans. 12 ans, 12 années de silence, 12 années de mise en sommeil pour cette affaire des disparus de Lyon et également pour l'affaire de la jeune Sylviane. Jean-Bert et son ami Moreau, quand ils évoquent l'affaire, eh bien, ils en parlent en privé parce que ça n'intéresse plus personne et il va falloir attendre 1993 et qu'un certain Pierre Monoir se réintéresse à cette affaire pour qu'on en parle à nouveau grâce à l'émission Perdu de vue de Jacques Pradel. Regardez. Alors, je voudrais faire une petite remarque sur le nombre de disparus qui ont été évoqués à l'instant. On a entendu parler de 8 et puis ensuite de 7. Alors, il y a une raison à cela et vous, quand vous êtes venu nous voir, vous étiez venu avec 4 disparitions. Donc, finalement, au cours de notre enquête, eh bien, le problème, c'est, j'allais dire, augmenté de plusieurs autres disparitions. On est passé de 8 à 7 parce que, malheureusement, dans son enquête, Jacques Moreau a retrouvé la personne qui avait été à l'origine de ses recherches. Malheureusement, cette jeune femme avait été assassinée et ça, c'est une réalité. Elle s'appelait Sylviane Durand. Son corps a été retrouvé en 81. On pense qu'elle a été assassinée entre 1979 et 1980. Son assassin n'a jamais, d'ailleurs, été démasqué. Alors, c'est vrai aussi que dans ce département, il y a eu plusieurs affaires criminelles. Vous y avez fait allusion tout à l'heure très rapidement mais c'était très grave. Oui, il y a eu trois affaires très importantes. Une avec 5 ans de prison, une autre avec 6 ans et une autre à perpétuité pour des histoires de mœurs. L'homme qui s'adresse à Jacques Pradel, c'est Pierre Monoir. Nous sommes en janvier 96 et quelques mois plus tôt, ce responsable d'association a rencontré les journalistes de l'émission Perdue de vue. Dans Lyon, la rumeur court depuis des années que des jeunes filles handicapées ont disparu. Pierre Monoir veut en avoir le cœur net. Ce soir-là, il ne sera pas déçu. Stéphane Minka est alors le journaliste chargé de l'enquête. Donc, il se souvienne de ce genre de choses. Donc, il va me présenter cinq noms. Cinq noms de jeunes filles. On va en retrouver une, il en restera quatre. Et quatre pour lesquelles, effectivement, on n'a aucune nouvelle. Voilà. On va enquêter, on va passer plusieurs mois là-dessus et déterminer qu'effectivement, elles ont bel et bien disparu. On ne les retrouve pas dans les fichiers de sécurité sociale, on ne les retrouve sur aucune fiche de paie, rien. En enquêtant, le journaliste marche sans le savoir dans les pas du gendarme Jeanbert. Lui aussi, il va découvrir rapidement le lien entre les disparus. Et à force d'enquêter pour savoir qui avait vu en dernier ses filles, qui les avait élevées, etc., deux ou trois fois est ressorti le même nom, qui était le nom d'Émile Louis. et c'est grâce à ce nom en fin de compte que je vais finir par retrouver tout ce que le gendarme Jeanbert avait fait. Parce que je vais appeler la gendarmerie, non plus en leur demandant s'ils avaient des nouvelles de Chantal Gras, Christine Marleau et les autres, mais en leur demandant Émile Louis, vous connaissez ? Et là, là, c'est le coup de bol, quoi. il y a effectivement un gendarme qui se souvient très bien du nom, qui avait gardé l'enquête préliminaire du gendarme Jeanbert sur les disparus. J'en avais quatre. J'en avais sept dans le dossier. En janvier 96, l'enquête est suffisamment aboutie, elle peut enfin être révélée au public. Pour la première fois, toutes les familles vont être réunies. On va faire notre première émission consacrée au dossier qu'on va appeler le dossier des disparus de Lyon en janvier 96. Et le principe de l'émission était que le public pouvait participer, donc ça va être une sorte de, pour moi, un raz-de-marée d'informations parce qu'en fin de compte, plein de gens ayant connu les filles, voire ayant connu Émile Louis, vont finir par m'appeler. Je vais même retrouver de la famille comme ça. C'est ainsi que Sylvie entend parler pour la première fois depuis des années de sa sœur, Christine. À l'émission de Perdue de vue, un soir que ma sœur regardait la télé, elle m'a téléphoné en me disant voilà, il y a des disparus dans Lyon et elle m'a dit il y a notre sœur Christine dedans. J'ai dit, ah bon ? On a été choqués parce que bon, on s'attendait comme toute famille, comme nous, on a été mariés, des enfants, faire sa vie normale. et voilà, on a été très choqués de l'apparition de notre sœur à la télé. De partout, les témoignages affluent sur toutes les disparus et pour la première fois, le journaliste va entendre parler de Sylviane. C'est lors d'un appel de quelqu'un à l'émission que je vais entendre parler pour la première fois véritablement de Sylviane Le Sage. Et l'affaire est marquante parce qu'en fin de compte, je reçois un appel totalement délirant que je n'ai jamais pu vérifier d'une personne me disant « Je suis en prison, j'ai un téléphone portable, j'ai regardé votre émission ce soir et j'ai un de mes co-détenus qui a pleuré parce que vous avez parlé d'un certain Émile L. et ce co-détenu lui a lâché comme ça dans la prison. C'est ce mec-là qui a tué ma femme. » Mais la mission du journaliste est de retrouver trace des 7 jeunes filles, pas d'enquêter sur un meurtre. À cette époque, l'énorme scandale des disparus oubliés alimente la presse. Pour l'équipe de perdue de vue, le dossier devient vite tentaculaire. « En fin de compte, on finit par avoir tellement d'éléments et qu'on ne peut pas avancer tellement plus. S'il est temps de confier ça à quelqu'un d'autre, il va falloir à un moment donné que la justice s'en empare. Donc, on va, avec Pierre Monoir, confier le dossier à un avocat pour qu'une information, pour que quelque chose se passe. » Le 3 juillet 1996, toutes les familles se fédèrent autour de l'avocat Pierre Gonzalès de Gaspard. Elles déposent plainte pour ouvrir une enquête et savoir enfin ce que sont devenus leurs proches. « Par la suite, nous, on a suivi et toutes les autres parties civiles ont suivi. Donc, je tiens à dire quand même que l'enquête a bien redémarré grâce à Pierre-Maitre Gonzalès de Gaspard et au Parti civil, donc mon frère qui était présent, qui ont payé pour redémarrer l'enquête quand même. Une chose qui n'est pas normale que dans ces cas-là, je trouve ça lourd qu'on demande de l'argent aux familles pour redémarrer une enquête. Étant donné que la justice avait fait plat pour fermer beaucoup de choses et que malheureusement, la surprise, on a rouvert et qu'on a découvert des choses quand même qui n'étaient pas très justes. La menace de la prescription plane et pour rouvrir le dossier des disparus, l'avocat a un coup de génie. Il va prétendre que les jeunes filles peuvent être toujours en vie. Mais du même coup, cette ruse écarte l'affaire Le Sage qui est oubliée. Nous nous sommes demandé comment l'éviter puisque la prescription étant de 10 ans, nous étions en face d'infractions qui remontaient à 25 ans. Par conséquent, la prescription risquait d'être acquise. Nous avons pensé, j'ai pensé, il faut le dire franchement, que le mieux était de viser comme infraction l'enlèvement et la séquestration arbitraire. L'enlèvement, bien sûr, est un acte immédiat. Donc, comme le meurtre, il y aurait eu une prescription. Mais grâce à la séquestration arbitraire, on s'est trouvé en présence d'une infraction qui, tant qu'elle ne cessait pas puisque la séquestration peut cesser mais peut ne pas cesser, là, elle n'avait pas cessé puisqu'on ne savait pas où étaient ces jeunes filles. Tant que la séquestration arbitraire n'avait pas cessé, la prescription ne courait pas. L'argument n'a pas d'effet devant la justice d'Auxerre. L'avocat délocalise alors le dossier à Paris et le 7 mai 1997, un juge est enfin saisi. L'affaire a une existence judiciaire. Pour les enquêteurs, il faut tout reprendre à zéro. Le dossier Jambert n'a plus d'existence légale, de nombreux témoins sont morts, un travail de titan les attend. Quand on reprend une enquête 23 ans après, c'est très dur. Donc, nous, les premiers éléments qui nous ont permis, c'était de récupérer les différents dossiers de toutes ces jeunes filles. Donc, on a vu à peu près où elles avaient été élevées dans les différentes familles d'accueil, les différents centres qu'elles ont fréquentés. Donc, ça nous a permis d'aller entendre les gens et au fur et à mesure de pouvoir arriver, je dirais, en haut de la pyramide jusqu'à peu près à leurs derniers jours avant leur disparition. Durant trois ans, l'enquête, très suivie par les médias, ressemblera surtout à de la prospection. Pour retrouver les sept disparus, les gendarmes vont creuser la moitié de Lyon. Car faute de corps, pas de coupables. Les gendarmes vont bientôt jouer leur dernière carte. D'autres investigations ont commencé de tourner très nettement autour du chauffeur du car. Et on a retrouvé des éléments qui ont permis ensuite de le confondre. Mais ça a été tout un parcours qui a quand même demandé trois ans à peu près. Entre 97 et 2000, il est évident que là, nous hésitions, mais nous avons finalement trouvé la faille qui a permis de le confondre. Emile Louis est donc interpellé en 2000, qu'il soit plus de 20 ans après les faits. Le vieux bougre n'a rien perdu de sa ruse. Face aux enquêteurs, il joue la montre en réalité. Ce qu'il espère plus que tout, c'est la prescription des faits qui lui sont reprochés. C'est un malin, Emile Louis. L'arrestation est très médiatique. Les journalistes sont présents et déjà, on parle d'un tueur en série. Pourtant, on ne sait pas grand-chose et pour les gendarmes, un coup de poker va se jouer. Au cours de sa garde à vue, les gendarmes lui avaient indiqué que les faits étaient prescrits et que donc, il pouvait bien avouer. C'est d'ailleurs la dernière carte qu'ont abattue les gendarmes qui n'en avaient pas beaucoup parce qu'il n'avait aucun élément de preuve réelle de la culpabilité d'Emile Louis. Il y avait des présomptions fortes. On pouvait penser qu'il était coupable mais il n'y avait rien pour prouver qu'il l'était. Donc, ils ont tenté un coup de poker en disant mais de toute façon, les faits sont prescrits. Et ça va marcher. Détendu, Emile va enfin avouer. Quand on l'a mis en temps de repos et qu'on l'a réentendu à 23h, à ce moment-là, il nous a dit je vais vous parler de l'affaire des disparus de Lyon. Le procès verbal d'aveu est un des plus précis qui soit. Les enquêteurs n'ont rien négligé. Ils consignent les temps de repos, les pauses casse-croûtes. Rien ne doit entacher la procédure. Grâce à ces aveux tant attendus, la prescription est enfin levée. Tout naturellement, il nous a parlé des jeunes filles une par une. Il les a reconnues toutes sur photographie. Il nous a parlé dans un premier temps de Françoise Lemoyne en nous disant qu'il avait été son amant. Ce qui était vrai, ce qui se savait. Ensuite, il nous a parlé de toutes les jeunes filles sans pouvoir nous dire franchement leur nom, leur prénom. Mais comme il les avait reconnues sur photographie, donc c'était le principal. Et il nous a ouvertement dit qu'effectivement, il avait eu rendez-vous avec toutes ces jeunes filles ou il leur avait donné rendez-vous dans différents points à côté de Serres pour pouvoir les emmener sur Ouvray. sur ces aveux, je n'ai pas d'explication autre que celle qu'il nous donne depuis cette époque. C'est qu'il en avait assez qu'on le harcèle avec cette histoire. Les gendarmes lui ont dit de toute façon, tu n'as qu'à avouer comme tout ça est prescrit, tu rentres chez toi ce soir. Les gendarmes ont confirmé. Ils ont même précisé qu'il lui avait montré le code de procédure pénale et qu'ils lui ont dit c'est prescrit donc tu peux avouer ce que tu veux. Le problème évidemment est de savoir s'il a avoué des faits qu'il a réellement commis en se disant ils sont prescrits ou si sachant que c'était prescrit et étant vraiment épuisé par ces harcèlements il s'est dit je peux avouer après tout ça ne coûte rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La justice sait. La justice croit savoir puisqu'elle l'a condamné. Moi je ne parviens pas à être certain. Ce soir-là Émile Louis se livre aux gendarmes. il raconte des scènes tragiques parle du moment où tout bascule. Les nuits de pleine lune il donne rendez-vous aux jeunes filles qu'il a amadouées dans son bus et les emmène sur les lieux de son enfance. C'est lorsqu'elles sont en confiance qu'Émile Louis change de ton. Il a un rapport sexuel avec elles qu'on s'entend ou pas à ce moment-là elles sont prises au piège. Quand il a avoué il a expliqué qu'il avait des pulsions meurtrières au cours de l'acte sexuel avec ces jeunes femmes. Et à ce moment-là pris d'une espèce de pulsion que ce soit la bestiole ou le monstre tapis ou cet être étrange qui parlait par moments d'un accord tragique avec la nature il y avait quelque chose qui se déroulait qui lui faisait perdre le contrôle de lui-même. Il n'a jamais voulu nous dire comment il avait tué ces jeunes filles. Il a simplement dit qu'effectivement il les a emmenés sur la plage à rouvrer il leur a fait l'amour puis il a été envahi par une bête noire il a été envahi par quelque chose et il a eu un trou noir et quand il s'est réveillé les jeunes filles étaient décédées. Toujours persuadé que ces meurtres sont prescrits Émile Louis collabore et accepte de désigner les lieux où il a enterré les corps des jeunes filles. À un moment donné de son audition il nous a dit moi je suis prêt à vous conduire sur les lieux donc c'est vrai que ce qu'on a fait nous sommes repartis de Draguignan en direction d'Auxerre et il nous a emmenés vraiment sur les lieux de rouvrer Venouz lieu qu'il connaissait parfaitement puisqu'il avait vécu là-bas il a été élevé là-bas il a été domicilé dans une maison là-bas avec son épouse et sa famille et c'était ces endroits de pêche donc il connaissait parfaitement les lieux il nous a montré cet endroit donc le premier endroit qu'il nous a montré notamment la mare à bestiaux c'est là qu'on retrouve le premier corps. Émile Louis est enfin coincé et la preuve de sa culpabilité paraît difficilement contestable sauf bien sûr pour son avocat. Il doit désigner cet endroit lui il dit qu'il les a désignés un peu au hasard sauf deux deux endroits un où dit-il il avait vu des gens transporter quelque chose il n'a même pas dit je les ai vus enterrer quelque chose il a dit j'ai vu deux types arrêter une camionnette et ils transportaient quelque chose hélas il y avait un cadavre d'une des jeunes femmes disparues et un autre endroit sur les sept où il a il avait vu quand il cherchait des vers des asticots pour pêcher il avait vu de la terre remuer encore une fois il ment peut-être voyez comme j'essaie d'être objectif. je crois que sur le premier corps il a dû se tromper d'une quinzaine de mètres de son endroit de désignation par rapport où on trouve le corps et le second corps ? le second corps est découvert un petit peu plus haut dans les bois c'est le corps de Jacques Linves et il s'est trompé je ne pourrais pas vous dire exactement mais pas très long celui de Madeleine de Juste n'avait pas de particularité elle était simplement à peu près enterrée à 70 cm de profondeur elle avait les vêtements sous les ossements concernant le deuxième corps le deuxième corps avait la particularité d'être découvert avec un slip dans la bouche et un baillon autour du visage le corps de Jacqueline Weiss présente les mêmes traces de sévices et de souffrances que celui de Sylviane Lossage c'est la signature du tueur pour les enquêteurs il n'y a plus de doute tout est lié la découverte d'au moins de deux cadavres sur sept il a eu du mal évidemment à l'expliquer mais il est évident que sans la découverte de ces deux cadavres il aurait manqué aux aveux circonstanciés d'Émile Louis la preuve tragique qui a été apportée par la découverte de ces malheureux squelettes des corps et des aveux Émile se rétracte mais il est trop tard incarcéré pendant trois ans dans cette prison d'Auxerre il attend son procès et on se retrouve le 3 novembre 2004 ici au palais de justice d'Auxerre Émile Louis comparait enfin la justice va se livrer à une sorte de méa culpa en reconnaissant les différents dysfonctionnements dont elle a fait preuve et Émile Louis lui essaye quelques jours avant de se rétracter il donne des explications grotesques à l'embiquet la justice n'écoute pas on n'arrêtera pas la justice quoique le visage cherein un léger sourire sur les lèvres Émile Louis prend place en confiance sur le banc des accusés face à des familles en attente de vérité malgré un dossier terriblement à charge Émile Louis nie les faits une ambiance à la fois de soulagement d'un peu de tristesse c'était bien tard d'inquiétude aussi parce que on n'avait retrouvé que deux cadavres on ne savait pas bien on savait où étaient les autres ils les avaient désignés mais on ne les avait pas retrouvés qu'allait-il dire ces malheureuses familles de victimes qui étaient là avec leurs difficultés leur personnalité c'était très dur de voir cet homme qui contestait les faits il en a tout à fait le droit mais qui par moments aggravait par la manière de répondre de répliquer leur traumatisme C'est le gars qui était voilà qui était assis il se levait de temps en temps pour dire un ou deux mots quand on le questionnait mais c'est le gars qui niait puis que pour lui c'est comme si rien s'était passé il était là et puis voilà mais aucun froid au niveau des familles aucune peine sur son physique qui apparaissait en disant j'ai fait du mal quoi que ce soit rien Emile Louis les carences les carences judiciaires et administratives personne n'est passé au travers de ce procès je veux dire on n'a rien occulté le 24 novembre le 24 novembre 2004 oui elle a bien été oui elle a bien été faite mais ce qu'on dit ça ne fera pas revenir les gens malheureusement qui ne sont plus là aujourd'hui je me dis que s'il a commis ses faits il ne me le dira jamais à un moment je me suis pris à rêver pour me consoler en me disant bon bah il a été condamné parce qu'il est vraiment coupable je me suis pris à rêver qu'un jour il me dise bon maître je vais vous dire la vérité mais je n'y crois pas pour les familles de victimes le silence d'Emiloui est insupportable si l'administration la justice ont joué les repentis leur remise en question est arrivée bien trop tard je pense que cette justice avait les moyens dès le départ de découvrir davantage de choses et par conséquent d'incriminer Emiloui il est inutile finalement de s'interroger sur les complots les réseaux les notables dont on en a beaucoup parlé qui n'existent pas qui sont complètement fantasmés l'important c'est de comprendre que ces enfants à l'époque étaient considérés comme des êtres inférieurs et qu'on ne s'intéressait pas à eux et le fond de cette affaire c'est l'indifférence vis-à-vis de ces gens-là Emile n'a pas dit un mot sur Sylviane aucun remords encore moins d'aveu Emile on comprend il a bénéficié d'un non-lieu en 84 mais attention qui dit non-lieu ne dit pas acquittement c'est donc que la justice se posait quand même des questions sur cette affaire de Sylviane mais ces doutes on ne les a connus que bien tard en effet c'est en avril 2001 que l'enquête préliminaire du gendarme Jeanbert sur l'affaire Le Sage ressurgit brutalement et ses conclusions sont édifiantes on découvre des années après que Jeanbert n'avait pas un suspect pour le meurtre de Sylviane mais deux souvenez-vous six mois après la découverte du cadavre de Rouvray Jeanbert comprend que c'est Sylviane Le Sage qui a été sauvagement assassinée ses mains sont liées elle porte un baillon sur le visage très rapidement Jeanbert oriente son enquête sur les proches de Sylviane et ils sont peu nombreux ancienne amante de Sylviane Émile Louis est rapidement suspectée mais la grande révélation du rapport Jeanbert découvert 16 ans après le classement de l'affaire c'est qu'il existe un autre suspect sérieux la théorie de monsieur Jeanbert n'était pas très nette il pensait que pour ce meurtre là il n'était pas évident que ce soit lui entièrement c'est ce qu'il m'a toujours dit car les conclusions de l'enquête de Jeanbert penchent autant vers Émile Louis que vers l'autre suspect les éléments qu'il ramène à Émile Louis sont de deux sortes d'une part c'est quelqu'un qui fréquente Sylviane Le Sage il a pu le démontrer je ne pense pas qu'Émile Louis d'ailleurs les contestait autant que je me rappelle il reconnaissait effectivement avoir avec elle des relations régulières et suivies et puis ensuite le cadavre de cette victime est découvert à proximité d'un endroit que connaît bien Émile Louis donc évidemment le rapprochement est relativement facile à faire à partir de ce moment là puisque c'est quand même un endroit assez isolé moi je suis allé avec Jean-Bert justement pour repérer les lieux pour voir un petit peu et c'est quand même un endroit qu'il faut connaître la difficulté c'est que l'autre suspect connaissait aussi cet endroit et pour cause l'autre suspect était proche d'Émile Louis ensemble ils partaient souvent à la pêche sur les bords du serin mais les similitudes ne s'arrêtent pas là l'autre suspect aussi a été l'amante Sylviane l'enquête a également établi par deux témoignages directs plus un témoignage indirect que le matin du jour elle a disparu elle avait rendez-vous avec le drame c'est qu'on ne peut plus lui poser la question à Jean-Bert puisqu'entre temps il se serait suicidé en août 97 un suicide jamais prouvé d'ailleurs ce qui est certain c'est que ce jour du mois de février 81 Sylviane a rendez-vous avec un homme elle commande un taxi tôt le matin qui la charge à la Zub d'Auxerre Sylviane lui demande de la conduire devant un magasin en ville lieu du rendez-vous avec son amant mais il n'est pas là après quelques minutes d'attente elle demande finalement au taxi de l'emmener à la gare car elle pense que cet homme l'y attend pour partir à Aequel à Paris pour en savoir plus Jean-Bert décide d'employer la méthode forte Jean-Bert avait mis dans sa tête comme ça avait été le copain de Sylviane il avait dit je le foute en prison parce qu'en prison en général on parle ça c'est ce que Jean-Bert pensait c'est ce qu'il m'a dit parce que j'étais l'engueulé j'ai dit pourquoi vous le mettez en prison vous n'avez pas de preuves contre lui il m'a dit écoute moi il va me parler et comme ça je saurais qui a tué Sylviane c'était son moyen lui c'était pas très élégant mais c'est un moyen de gendarme moyen de gestapo c'est effectivement le silence qu'il a fait autour de ce rendez-vous qu'il avait enfin qu'il était censé avoir puisqu'on n'a pas pu non plus démontrer de façon certaine qu'il avait effectivement ce rendez-vous avec Sylviane Le Sage mais enfin a priori c'était bien lui qui avait un rendez-vous avec la victime alors pourquoi il le tait peut-être parce que évidemment après il se pose la question de savoir ce qu'elle est devenue mais il ne se manifeste pas quand elle ne vient pas au rendez-vous manifestement donc là cette attitude est quand même bizarre de la part de quelqu'un qui aurait pu venir spontanément témoigner en disant c'est bizarre il n'est pas venu au rendez-vous il ne réagit pas comme ça aujourd'hui cet homme ne veut pas reparler de cette affaire il n'a pas souhaité répondre à nos questions lors de ses gardes à vue il s'est pourtant souvent contredignant d'abord puis reconnaissant ensuite ses relations avec Sylviane Le Sage il a également reconnu avoir eu des attouchements sur des mineurs de la DAS étonnamment ce suspect a un profil presque calqué sur celui d'Emile Louis malgré le flou de ses déclarations il a bénéficié d'un non-lieu le mystère reste entier vous dire que c'est une piste qui n'a pas été suffisamment explorée à l'époque ça revient à vous dire que le dossier Sylviane Le Sage Durand à l'époque n'a pas été pris a été un peu pris à la légère peut-être que cette piste aurait été à explorer et peut-être qu'on serait quand même retombé sur Emile Louis de toute façon quand on lit aujourd'hui les conclusions de Jean-Bert sur l'enquête de Sylviane il y a trois hypothèses qui tiennent effectivement c'est Emile Louis qui peut-être même par un stratagème se serait fait passer pour l'autre en disant d'où le problème du prénom Emile Louis aurait dit écoute X va venir te chercher ça peut être Emile Louis le deuxième suspect il faut pas le négliger c'est pas parce qu'il n'a pas parlé c'est pas parce qu'il a été mis hors de cause mais évidemment qu'on continuera à avoir des doutes et il y a une troisième hypothèse qui a déjà été évoquée c'est que les deux aient fait le coup ensemble et en s'interdisant d'élucider enfin l'affaire Le Sage c'est la justice elle-même qui jette encore le doute sur l'ensemble du dossier évidemment que on voit pas comment Emile Louis pourrait être exonéré des deux trois quatre cinq voire sept crimes pour lesquels il a été condamné mais je dis simplement que tant qu'on n'aura pas la vérité sur l'assassinat de Sylviane on pourra et d'autres pourront continuer à nourrir un doute sur l'ensemble de l'affaire des disparus de Lyon car il faut bien un coupable un assassin pour le meurtre de Sylviane la solution éludée par la justice aura largement pesé sur l'ensemble de l'affaire il est évident que le cas de Sylviane Le Sage a constamment été en filigrane dans l'affaire des disparus de Lyon et a été en filigrane au cours des deux audiences de première instance et d'appel mais à partir du moment où il y a une décision de justice qui exonère un individu de sa responsabilité pénale vous ne pouvez pas ensuite renverser les choses et dire qu'il était coupable dès ce moment là pour nous le lien était évident mais malheureusement nous ne pouvions pas lui en parler puisqu'il avait eu un non-lieu aux assises pour le cas de Sylviane Le Sage mais effectivement la découverte du corps avait une similitude frappante les autres en tout cas on a pu je dirais presque que la justice a pu leur rendre hommage Sylviane ça reste ça reste le corps de la panty tout le monde l'a oublié elle avait rien elle avait personne elle continue à avoir personne Sylviane c'est au même titre on aurait dû la joindre d'ailleurs dans toutes les instructions il y avait les 7 plus 1 il y avait même 6 plus 1 ça faisait 7 plus encore Sylviane la 8ème c'est bien dommage parce que finalement elle a subi le même sort que les autres et c'est vraiment dommage de ne pas lui lui avoir rendu hommage comme elle l'aurait dû avoir à l'époque on ne saura donc jamais vraiment qui a tué Sylviane Le Sage Durand l'enquête au bout de 10 ans comme il est normal a été prescrite on a fermé le dossier et il faut dire que Sylviane n'avait pas de famille personne ne s'intéressait à elle du coup l'affaire a été classée on m'irait disant c'est un peu court pour un crime pour un crime aussi terrible et en même temps c'est grâce à cette personne grâce à cette Sylviane qu'on a pu mettre la main sur un des plus mystérieux tueurs en série du siècle passé Alors maître Frétag on se retrouve à nouveau en quoi cette affaire Le Sage est-elle importante pour vous ? Elle est importante parce que c'est cette affaire qui a déclenché toute l'affaire dite des disparus de Lyon elle est importante parce que à partir de ce non-lieu le gendarme Jambert s'est acharné à trouver d'autres victimes d'autres disparus qui selon lui avaient toutes croisé le chemin d'Émile Louis ce qui faisait d'Émile Louis le coupable idéal D'autant que concernant Madame Le Sage vous avez personnellement une petite idée derrière la tête vous savez qui c'est en fait Alors ça n'est pas une idée derrière la tête c'est une idée qui est dans le dossier le dossier prouve que le matin du jour où elle a disparu Sylviane Le Sage avait rendez-vous avec son petit copain de l'époque elle-même était mariée à un type qui la frappait qui était d'ailleurs en prison à l'époque de la disparition lui était également engagé dans une relation très stable mais il s'était retrouvé plusieurs années après deux jeunes femmes disent qu'elle avait rendez-vous avec lui ce matin-là quand je dis lui je ne parle pas d'Émile Louis je dis le monsieur dont les initiales sont YL elle avait rendez-vous avec lui le chauffeur de taxi dit elle m'a demandé d'aller à tel endroit pour retrouver quelqu'un avec qui elle partait pour Paris pour passer le week-end or à l'endroit désigné par le chauffeur de taxi c'est ce monsieur YL qui habitait elle avait rendez-vous avec ce monsieur le matin du jour où elle a disparu et moi j'ai un peu tendance à laisser courir mon imagination je me dis que peut-être comme elle était très malheureuse emménage elle a pu lui dire je veux que tu reviennes avec moi je veux que tu divorces et puis on va se remettre ensemble et peut-être que lui a eu une réaction un peu violente alors s'il y a de tels éléments dans le dossier comment se fait-il que ce monsieur n'ait pas été entendu il a été entendu comme témoin à la cour d'assises il a balbutié quand le président de la cour d'assises lui dit vous savez que deux témoins disent que vous aviez rendez-vous avec Sylviane Lesage le matin du jour elle a disparu réponse mais c'est pas possible j'aurais jamais pu faire une chose aussi horrible alors le président lui dit mais monsieur je ne vous dis pas que vous avez fait une chose aussi horrible je vous dis savez-vous que deux témoins disent que vous aviez rendez-vous le matin du jour elle a disparu avec Sylviane Lesage réponse ah mais non ça n'est pas possible j'étais déjà avec celle avec qui je suis maintenant on l'a laissé partir c'est peut-être une autre des erreurs des avocats de la défense et un confrère nous a dit qu'en sortant du palais de justice il s'est précipité chez un avocat je ne sais pas il n'y a pas eu de suite est-ce qu'il y a un lien avec le fait que sa soeur était très bien avec un magistrat qui était lui-même un très bon copain du gendarme Jeanbert je n'ose pas l'affirmer mais l'idée me passe par la tête vous taraude elle me taraude voilà alors je reviens à votre livre Emile Louis innocent la troublante hypothèse en effet c'est troublant je vous disais tout à l'heure que vous étiez un peu provocateur que vous poussiez le bouchon un peu loin quand je vous écoute là vous continuez en réalité pour vous il n'est pas prouvé aujourd'hui encore qu'Emile Louis soit coupable pour le meurtre des 7 jeunes filles de Lyon on est tout à fait d'accord malgré les condamnations la double condamnation devant la cour d'assises de Lyon puis en appel devant la cour d'assises de Paris mon confrère le bâtonnier Thuot et moi-même ne sommes toujours pas convaincus les preuves n'existent quasiment pas une jeune fille est réputée avoir été tuée le 23 janvier 77 mais son frère l'a vue en 84 ou 85 ça c'est l'affaire Marlowe vous dites ça ne tient pas ça ne tient pas mais alors pourquoi ça veut dire quoi ça veut dire il fallait quelqu'un il fallait trouver quoi un bouc émissaire et ça tombait sur le chauffeur de cas ça me gêne de dire ça mais malheureusement c'est l'impression qu'on retire en voyant le dossier si ce n'est pas lui c'est qui et d'où je puis le savoir je n'en sais rien aujourd'hui vous êtes toujours en contact avec votre client Emile Louis bien sûr comment ça se passe sa détention comment vit-il sa condamnation il fait preuve d'une certaine résignation qui pourrait être un peu troublante mais j'ai interrogé un ami psy qui m'a dit tu sais ça ne prouve rien du tout à son âge il peut être découragé se dire bon bah j'ai perdu et puis j'essaye d'aménager le mieux possible ce qu'il me reste de temps à vivre c'est malheureux mais c'est pas invraisemblable c'est assez satisfaisant comme explication maître Freytag merci à bientôt pour un nouveau dossier Carl Zero et à bientôt et à bientôt